Aaaaaaaaah ! Nous sommes tous pour la soixante treizième partie de L5N. Seconde cité. Soir ! Bonsoir ! Bonsoir tout le monde ! Donc est-ce que quelqu'un veut faire le résumé ? Proprement ? Ah, la dernière fois. Donc, on a géré la course suite à l'attaque sur le village de Shinjo et, accessoirement, sur le tournoi. C'était plus le tournoi qui était visé. Du coup, on a... C'était beaucoup de discussions sur... Enfin, déjà, sur à qui la faute. On a assez rapidement réussi à ce que le carreau de Shinjo ne soit pas coupable. On s'est très vite tourné vers l'ambassadeur Licorne, à qui il a été reproché de ne pas avoir... L'envoyer suffisamment de troupes pour gérer un événement comme celui-là et pour protéger un événement comme celui-là, surtout dans les conditions dans lesquelles se passait le tournoi, à l'heure actuelle, au niveau sécurité dans les colonies. Plusieurs clans étaient désagréablement surpris de ce qui s'était passé, en particulier les crabes. Donc, on a beaucoup, beaucoup discuté et on a plus ou moins... Enfin, plus ou moins... On a réussi, on a plus ou moins involontairement tous participé à l'éviction de l'actuel ambassadeur Licorne, qui a été plus ou moins considéré comme coupable depuis des astres et de tous les morts. Et il a donc été décidé que Shinjo devenait ambassadeur temporaire jusqu'à validation par le clan. Et que l'actuel ambassadeur retournait aux colonies afin de... ... servir d'ambassadeur des colonies auprès du clan, pour faire comprendre aux gens du clan Licorne que les besoins dans les colonies ont changé et qu'il faut plus de troupes. En parallèle, on a découvert que la grogne monte assez fort, fortement, au niveau des émines, qui considèrent qu'à l'heure actuelle, les samouraïs sont certes une caste supposément supérieure à eux, mais que c'est surtout une caste de gens qui protègent leurs intérêts et les gens de leur caste et laissent les émines mourir. Entre autres parce que, pendant le tournoi, les émines sont ceux qui ont subi le plus de pertes. Et que les samouraïs, courtisans, shugenja ont été protégés, ou en tout cas ont donné l'impression d'être plus protégés que les émines. Entre autres parce qu'il y avait la gouverneure dans le tas et tout ça, et qu'il fallait s'assurer de la protection d'une personne aussi importante. Donc maintenant on sait qu'il y a des choses à régler à ce niveau-là, et Akodo s'est engagé à porter son soutien pour protéger les émines en plus. Je ne me trompe pas. Non c'est ça, dans l'idée de faire un petit tour pour les rassurer. Et de veiller que la justice soit bien faite. Ouais d'ailleurs, Bayouchi aussi avait, suite à ça, décidé de demander à l'administrature de faire, entre guillemets, plus attention aux émines. S'assurer qu'ils ne soient pas quantifiés de droits, quelque chose comme ça. Il y a une autre chose, oui, qui a été... Enfin, il y a eu une discussion, il y avait un ambassadeur, accessoirement à la cour, il y avait un ambassadeur des Evindis qui était là. Arrête, j'allais me cacher. C'est ça. Qui est donc venu pour demander à ce que les Evindis ne soient pas chassés à vue, et que les non-coupables ne se retrouvent pas à être accusés de complicité, et que seuls les vrais coupables de l'attaque soient punis pour leur attaque. Chose à laquelle Bayouchi avait aussi exhorté les gens. Alors, je vais faire un petit retake sur la cour. Il y a toujours les rumeurs sur l'infidélité présumée de l'épouse d'Akodo. Alors, je ne sais pas si Akodo, tu as... Enfin, vous avez décidé de laisser filtrer l'info comme quoi ton épouse était enceinte ou pas. Non, parce qu'on n'était pas au courant. Si, vous êtes au courant avant le tournoi, en fait. J'ai dû s'appeler l'information, alors. Avant le tournoi, et du coup, est-ce que l'annonce a été faite publiquement ? Est-ce qu'il y a des rumeurs qui courent ? Bon, sachant que vous allez pouvoir garder l'info encore en mois ou deux, avant qu'elle soit trop visible. J'attends un petit mois, peut-être, le temps que ça ait bien pris, qu'il n'y ait pas de risque, tu vois. D'accord. Et par contre, j'ai essayé de faire mener ma petite enquête pour savoir quel était l'origine de la rumeur par rapport à moi, afin de lui tordre le cou au sens propre. Et on va dire, les courtisans furent ce travail-là. J'oublie aussi, pendant le cours, il y a un petit con qui venait de faire son gamepoku, qui a essayé de se la péter un peu. Ouais. Et qui a été réexpliqué un peu la vie et son devoir en tant que samoura. Ok. Alors, est-ce que vous avez des choses que vous voulez faire, là ? Parce que vous êtes un homme de grand garçon. Il faut que je trouve un gouverneur pour, du coup, mon village. Tu vois, potentiellement ton mari, et puis sinon... Mon mari s'occupe du hara. Puis bon, c'est pas tout, mais Shinjo, il aimerait bien qu'il revienne à Second City avec elle, quoi. Mais ton second, là, il est très bien, ton second, non ? Il faisait plus de mon déjà-boulot. Ouais, mais il commence à se faire vieux, quoi. Ouais, bah alors, il aura des enfants, mais... Il va le faire. Du coup, Obi, avant de prendre le vrai... Enfin, mon poste et tout ça, j'ai le temps de repasser à mon village ? Tu fais un peu ce que tu veux, mais effectivement, comment dire, il faut que tu sois à un endroit accessible pour la gouverneure, et identifié pour le clan de l'Olicorne. Les gens veulent se réserver, là. Bah, de toute façon, apparemment, c'est à l'ambassade que je vais loger, donc, bah, voilà, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, de toute façon, il faut que je passe récupérer des affaires chez moi, quoi. Il faut envoyer quelqu'un pour le faire, hein. Mon époux et puis les gens du village, je préfère que... Enfin, Zia préfère sans doute qu'il est le même, quoi. Ne serait-ce que pour un... Tu veux envoyer un petit mot du style chéri ? T'as plus à t'inquiéter pour les cadavres ? Non, non. Ne serait-ce que pour, ben, le... Mon carreau, quoi. Je veux dire que c'est bon, c'est réglé, il a plus à s'inquiéter. Du coup, c'est toi qui t'en charge au coin de la princesse ? Tu vas voir que la semaine prochaine, ces deux enfants vont travailler pour elle, tu vois, on peut conseiller. Je vais déplacer celle-là. Donc ça, c'est le plan de Shinjo. Ok, pour Akodo. Moi, je l'avais dit la dernière fois, je mène mon tour près de la Populas avec un agent de... Comment ça s'appelle ? De la magistrature. Ouais. Je fais enquêter sur les rumeurs. Et, ben, je me renseigne sur les techniques yodotai, ainsi que, ben, les techniques yodotai, aussi. D'avoir le plus d'informations sur les... Ben, sur tout ce qui est d'un point de vue militaire, et puis, voilà, les bouquins, les choses comme ça. Après, là, je ne sais plus quoi d'autre. Émis Sarah, évidemment, j'ai aidé à préparer son mariage et à rester sobre. C'est vrai. Ben, Yoshi, de ton côté, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Alors, moi, il y a deux choses que je vais faire. Ben, c'est déjà gérer un peu la magistrature, parce que, genre, j'ai dû rester en tout depuis que je suis magistrat, premier magistrat, un mois. Ça fait un an. Et encore, je suis gentil. Bref, voilà. Et l'autre truc, c'est me renseigner sur ce qui se passe auprès des Zivindis, me renseigner comment réussir à avoir la paix avec les Zivindis, comment tout ça, tout ça, c'est par rapport à ma mission. Alors, géographiquement, tu veux te renseigner où, en fait ? Et à qui ? Alors, déjà, je pense que je vais me renseigner auprès des Zivindis, genre, seconde cité, savoir tout ça, comment ça se passe de leur côté. Il y a peut-être plus de chances qu'eux me parlent. Et ensuite, voir à l'extérieur, parce que l'idée, ça va être d'essayer de gagner des connaissances, de gagner des contacts, et peut-être auprès des Zivindis de seconde cité, de gagner, même si je sais qu'ils sont potentiellement mal vus, des reconnaissances auprès des... Qu'en dire, des... Va voir machin, et dis-lui que tu viens de ma part et je t'aiderai, tu vois. Et il t'aidera, tu vois. Des trucs comme ça, des espèces d'informations sur des contacts à l'extérieur des colonies. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Dans de ces infos-là, de côté, je reviens vers toi, il n'y a pas longtemps. Donc, je vais commencer par un codo. Ok. Donc déjà, à la cour, il y avait peut-être un retake que je voulais faire en plus, en plus de la rumeur. J'avais parlé de l'arrivée des troupes ou pas ? Ouais, qu'ils étaient plus nombreux que ce qui était attendu, non ? Non, c'était pas les 200 hommes, c'est tout ? Ah non, ils étaient plus nombreux que prévus. Ah non, je ne me rappelle pas, cette info, moi. Ouais, ils sont un peu plus nombreux que prévus, et les premiers groupes commencent à partir. D'accord. Et que le surplus serait prêté à la sécurité de... pour assurer la sécurité de Rokugan, quoi. D'accord. Que toujours du même clan, c'est de la Légion Impériale ? Non, c'est de la Légion Impériale, donc il y a un peu tous les clans. J'essaie de m'enseigner ici sur une chose, sur la situation, en fait, dans Rokugan. Auprès de qui ? Bah, en fait, auprès de la plupart des gens qui pourraient m'enseigner, donc la gouverneure, mais aussi les ambassadeurs, en fait, de chaque clan, on va dire, accessible, que ce soit tous. Je fais un petit tour, afin de savoir quelle est la situation économique et politique, en fait, à Rokugan. Bon, j'ai un peu de la flemme, on va pas le faire en RP. Ok. Mince-moi, j'ai de courtisans. Bon, évidemment. Donc, si j'ai 4, j'utilise un bonus vide. Ah, ça charge pas. Un petit bug, laissez-moi deux minutes. Ok. La plupart des personnes que tu vas interroger vont te dire qu'ils ont peu de nouvelles, et les rares nouvelles qu'ils reçoivent, c'est plutôt des échéances et de demander à ce que les colonies fassent des efforts pour le clan à Rokugan. D'accord. Et j'essaie d'interroger des officiers de la Légion qui y débarqueraient. Alors là, là non. Là, tu attendras plusieurs semaines avant qu'ils arrivent. Ok. Avant de les croiser. Enfin, tu peux éventuellement parler à la Kakita. Oui, je parle à la Kakita. Voilà. Qui est potentiellement peut-être celle qui a le plus d'infos. Je l'ai dit. Et qui a demandé les troupes, mais c'est tout. Je lui parle pour avoir une vue d'ensemble de la situation économique et militaire de Rokugan. Elle, ça fait un petit moment qu'elle a quitté Rokugan et que du coup, elle n'a pas beaucoup plus d'infos. Les clans sortent d'une guerre qui a été assez longue et qui a consommé beaucoup de ressources. Entre qui et qui ? Entre le démon qui a créé ou qui a kidnappé les enfants de chaque famille régnante. ou qui a essayé en tout cas de kidnapper. D'accord. Et voilà. Cette menace surnaturelle a pas mal causé de soucis. Il y a eu des tensions politiques. Donc les clans sont un petit peu tapés dessus au début. Puis après, on trouvait l'ennemi commun. Et voilà. Mais il s'est passé pas mal de choses. la récolte a été mauvaise du coup et l'hiver a été rude. voilà. D'où le fait de faire pression sur la collègue. Mais ça, ça c'est des infos qui sont fraîches de trois mois. Ok. C'est d'accord. Elle aussi, elle va dire qu'elle n'a pas beaucoup de communication de la part de la magistrature. D'accord. Et l'ambassadeur Lyon, il a des infos du plan ? Pareil. Il est compris dans les infos que tu as eues au début. D'accord. Comment ça ? On l'inquiète sur l'éventuelle amende de ta femme. Tu obtiens un nom. Ouais. Mia Temimoto. Qui serait la mort en question ? Pour le trafic de café ? Tu m'as dit comment ? Mia quoi ? Teimi moto. Faut que je me l'écrive le moto. Teimi et moto. Et qu'est-ce que je sais de lui ? C'est un jeune courtisan Mia qui a effectivement fréquenté beaucoup ta femme dans ces derniers temps parce que tu avais demandé à ta femme expressément d'inviter pas mal de gens et il a fait partie des courtisans qui ont été invités mais rien de plus. c'est la petite star montante de la famille Mia à la seconde cité. C'est un bel homme ça oui ? plutôt artiste etc. Donc voilà c'est le droit d'être en bouchy. Ok. Du coup j'en parle à ma femme et je lui propose qu'on le reçoit afin de l'avertir que justement il y a cette rumeur qui circule que peut-être lui aussi serait fortement intéressé enfin ne pas contrarier de pouvoir la démentir. Elle réagit comment ? On le fera. Voilà. Donc du coup je fais une sorte de petit ligné protocolaire afin de m'expliquer ce que j'ai découvert. On va faire ça tout à l'heure. Ouais ouais. Ok. Et si tu le prends en duel t'as le droit de chanter Je danse le Mia ? Ah et s'il veut je peux même faire venir Bayouchi ou qui a aussi les blagues sur Je danse le Mia à L5R c'est un petit peu un petit peu ressuscé quand même. Je suis désolé j'ai une journée fatigante. Surtout qu'il y en a il y en a des mieux à amener quand même. Non j'en doute pas. Mais voilà donc Shinjo je ne sais pas si à Kodo dans la cour tu vas communiquer les infos que tu as eues mais éventuellement voilà éventuellement Shinjo tu peux avoir ces infos là tu peux réagir en conséquence pardon Si si je communique même avec Bayouchi et sinon et sinon derrière tu peux me dire ce que tu fais dans on va dire la première action que tu fais derrière la cour quoi je frappe non je frappe personne alors tu magiseras tu peux vas-y déjà je vais recenser les troupes qu'on a sur dans les colodies quoi histoire de pouvoir les répartir comme il faut alors déjà tu vas prendre ton poste de l'ambassade ouais ok je vais te décrire les gens qui sont à l'intérieur du travail parce que j'en avais pas forcément beaucoup parlé avant mais du coup ça va être intéressant pour toi quand même que tu me saches et que tu le notes c'est pas le bon bouquin ça non putain où est-ce que je l'ai mis le bouquin ah là là ah je sais je sais je sais j'ai trouvé le bouquin parce que je l'ai lu il y a pas longtemps donc du coup je n'étais pas rangé dans le placard alors qui Shinjo Ziya ils ont tes petits belles termes alors Shinjo ou Zanagi mais tu as Oriuchi ou Teharu qui est une samouraï Shugenja clan de la licorne alors elle est alors t'as dit Oriuchi comment ? alors U Taeru U-T-A-E-R-U une jeune Shugenja ami Oriuchi qui est une à part la licorne très petite en démographie j'entends elle est spécialisée dans l'eau et plutôt honorable mais un petit peu manque d'expérience elle a quoi comme poste ? conseiller conseiller comment dire elle n'a pas spécialement de poste mais elle gravite autour de l'ambassade sur les bords elle vit à l'ambassade parce que elle ne s'est pas débrouillée autrement pour une activité autre et elle fournit une charge de travail conséquente pour l'ambassade et éventuellement elle peut soigner elle peut conseiller l'ambassadeur au niveau magique elle n'est pas mauvaise non plus en 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 social en fait elle a quelques quelques atouts pour resservir elle est comment dire c'est quelqu'un toujours optimiste un peu tu as moto galny qui était le yojimbo officiel de 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 l'ambassadeur chez nojo uzanagi alors il me semble que tu avais décidé qu'il allait l'escorter sur le trajet de retour pour aller à Rougou avec tout ce qui c'est un garde du corps je l'oblige en rien je lui laisse le choix de faire ce que c'est en l'air ludique je considère que c'est toi qui décide c'est toi qui décide si tu donnes un yojimbo ou pas à l'ambassadeur et si tu en donnes un est-ce que tu mets lui ou quelqu'un d'autre ça craint être ambassadeur pour avoir un garde du corps hein ? craintant que ça ambassadeur pour avoir besoin d'un garde du corps bah s'il se prend un rocher sur la tronche sur la route et qu'il meurt t'as ta faute on va te l'en reprocher donc du coup je lui dis de partir avec alors quoi alors que si alors que si le mec meurt alors qu'il a un garde du corps c'est la faute du garde du corps après tu as otaku kimi ono k-i-m-i-o-n-o voilà kimi et comme la h-ono à la fin donc elle c'est une courtisane une pure courtisane de la famille idée qui est visiblement l'élément comment dire délicat à se marcher dans le rang d'après les notes de l'ancien ambassadeur tu as Yuichi Saotome puis c'est un Shugenja alors il est c'est le Shugenja responsable pour le clan pour le clan l'alincorne de l'exploration donc lui il est pas souvent à l'ambassade mais il t'envoie des rapports régulièrement sur ce qu'il dit des cours dans la jungle etc. c'est Gaggen assez discret parce qu'il utilise sa magie pour se comment dire pour se protéger pour éventuellement se déplacer etc. il se promène tout seul ou il est accompagné de troupes non non il se promène tout seul il se promène tout seul alors d'un temps il revient dans des villages dans des villages où d'un temps il mène des expéditions ou demande à ce qu'une expédition soit amenée et il les escorte il les accompagne mais voilà globalement il avance quand même plutôt tout seul il fait pas mal de cartes etc. il c'est un peu le comment dire le maître cartographe du clan et c'est lui qui demande au clan d'essayer d'aller pousser telle ou telle direction pour trouver tel endroit qui a l'air bien parce que les trucs voilà ok divers et variés et c'est quelqu'un qui connaît très bien la culture et le roi d'homme d'ivoire ah ça c'est parfait voilà par contre ouais c'est un peu une tête brûlée et un peu une tête de mule aussi ça en fait deux avec la Kimi Onou moins euh euh alors Shinjo après tu as Shinjo Shimikoto je sais pas si c'est un homme enfin c'est un homme euh voilà lui c'est un marchand dans seconde cité qui travaille qui est assez influent sur sur la ville mais euh mais voilà il est lui les notes du l'ancien ambassadeur sont euh assez assez critique envers lui quoi il fait un peu ce qu'il veut quoi mais genre mais genre agressif violent bah tu m'étonnes qu'il foutait rien l'ambassadeur avec des mecs pareils alors ils sont pas les derniers que je t'ai dit ne travaillent pas vraiment pour l'ambassade euh voilà je sais pas c'est un mec riche mais bon sans preuve il pense qu'il est devenu riche par des trucs un petit peu illégal ouais trafic de café peut-être c'est quelqu'un à prendre avec des pincettes parce que de rien il a fait son chemin et que c'est c'est quand même quelqu'un euh qui peut avoir de la puissance quoi en ville ok donc le vrai seul qui bossait à l'ambassadeur en fait c'était l'ancien Ujimbo quoi oui dans l'absolu après tu peux considérer que la Shugenja est là et qu'elle fait une partie du travail administratif etc etc quoi c'est à noter ok bah du coup euh bah je vais demander un un listing complet des troupes et leur position euh et leur mission actuelle au sein du clan dans les colonies quoi ouais que je puisse les répartir comme il faut quoi enfin pas comme il faut on peut critiquer l'ancien boulot de l'ambassadeur mais euh de façon plus optimisée en gros ça sert à rien que je te donne que je te fasse que mon mère de te faire un rapport sur ouais bah t'es venu de l'a dit la fois dernière la plupart sont basés au fort ou à second city quoi ça donc tu vas faire la répartition tu vas lui donner les ordres est-ce que tu est-ce que tu mets en avant ta ton domaine on va dire pour qu'il soit alors peut-être pas on va dire est-ce que tu tu essaies d'être juste ou tu dis bon ok non je protéger un minimum quand même non je suis juste euh mon village c'est mon village de se protéger c'est à moi de me débrouiller de trouver des troupes pour mon propre village mais je fais affecter des troupes pour mon village c'est peut-être déjà remplacer celles qui ont sur la g9 de protéger les routes comme la base c'était mon village bah du coup forcément je recompète les effectifs et j'en mets un peu plus de façon à soulager ceux qui étaient déjà en place après pour le reste j'en mets un petit peu j'essaie de trouver des endroits où je peux faire des mini garnisons histoire d'en mettre un petit peu partout de façon à ce qu'ils puissent réagir un petit peu plus vite quoi bon globalement pour organiser tout ça tu vas me faire un jeu d'or de la guerre quand même pour voir à quel niveau tu t'en sors je vais être gentil je vais te le faire jouer en intelligence le jeu d'or de la guerre et pas en perception ça va pas changer grand chose ah si quand même un point de plus ta perception est quand même assez ridicule à ton niveau moins que tu l'a augmenté mais ok bon du coup t'as fait combien 40 ah oui quand même bon j'ai quand même bon vous allez pas me faire que les 40 aujourd'hui quand même bon du coup ouais ça va t'arrives à trouver des organisations à faire des relais etc dans des endroits safe qui sont tenus par des licornes ou par des gens des licornes est-ce que tu est-ce que tu mets des troupes sur la proche des routes qui vont être empruntées par les par les par les yurikis d'émeraude et et les soldats d'émeraude ça dépend ça dépend sur les caldo rooms parce que moi je crois que je suis chargé seulement du nord-est je crois que t'avais dit enfin du nord-ouest ouais du coup dans mon territoire ils sont forcément protégés déjà par les petits relais que j'aurais mis à droite de gauche pour les trucs mais bon s'il faut le clan fera ce qu'il faut pour leur mettre des enfin je ferai ce qu'il faut pour leur mettre des troupes supplémentaires ah non mais la la logique derrière est pas ça la logique est est-ce que tu veux avoir des rapports sur leur déplacement ah ouais ok je vois euh voilà parce que vu le statut que t'as dans les colonies vu le rôle qu'on a demandé aux licornes d'assumer euh etc tu peux tout à fait justifier que des troupes fassent des trajets un peu plus larges que 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 ce qu'on t'a demandé au début parce que voilà la menace peut venir d'ailleurs et que ça serait ça serait idiot de faire avoir ça donc du coup voilà et si tu envoies des troupes à droite à gauche ils vont pouvoir identifier d'éventuels c'est éventuels les les légendes d'Emeraude et ou éventuellement les clans qui sont plutôt au sud donc le clan de la menthe et le clan de la grue ouais bah si j'ai assez de troupes je le fais ouais mais je mets pas des enfin des je mets des des petites patrouilles tu sais genre comme j'avais fait au début des des petites unités de 5-6 personnes maximum qui se baladent histoire de voilà de faire office de présence un petit peu partout pour montrer aux gens que bon bah voilà des samouraïs patrouilles même dans les zones où je suis pas censé y être ils font que passer et puis mais ils sont là ils sont là quoi très bien ok bon bah on a fait ça Bayouchi ouais qu'est-ce que tu veux faire t'as eu les mêmes infos qu'Akodo t'as donné donc c'est-à-dire le nom de le potentiel amant de sa femme et les infos qui viennent de Rokugan c'est-à-dire pas grand-chose mais tu les as quand même si tu veux en faire quelque chose à la course il va falloir tout de suite sinon t'es à jamais et on passe à ce que tu fais après pour nuire au gars qui prétend être l'amant de sa femme c'est ça que tu veux dire non d'accord non tu fais ce que tu veux mais non pas trop enfin je là comme ça je vois pas trop quoi non 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 les infos qui viennent de Rokugan c'est pas pour nuire l'amant de sa femme on s'en fout c'est totalement ailleurs mais il peut-être avoir des questions à poser à ce propos ou je sais pas faire des choses avec quoi on va essayer de contrôler quelqu'un que sais-je non là tout de suite j'ai pas dit t'es génial de quoi faire tout ça c'est pas très grave bah du coup qu'est-ce que tu veux faire donc dans les le lendemain on va dire de la cour bah du coup le lendemain de la cour déjà je vais faire un tour à la magistrature voir ce qu'il s'y passe quelles sont les nouvelles tout ça que sont les dispositions enfin prises suite aux et les informations suite à l'attaque du village alors la magistrature tu vois ton magistrat gru et le crabe Hidamaki je me rappelle plus des doji quelque chose de mémoire mais je te dis ça tout de suite donc tu as toujours le clodo qui traîne devant et qui est devenu un petit peu la mascotte de de Hidamaki on va dire ça ou l'ami ouais voilà et rien de méchant on avait pas demandé à des Shugenja d'essayer de voir s'ils pouvaient le soigner pour lui ramener la mémoire si si et ça a donné quoi les Shugenja tu poses la question à Hidamaki oui tout à fait du coup Hidamaki Sama Bayushi Takoyashi Sama est-ce que les Shugenja ont pu rendre la mémoire je suis allé je suis allé questionner questionner Tsumai ainsi que votre frère ou je sais plus quoi après l'on se voit un peu je sais plus oui donc votre frère voilà et votre frère Bayushi Sama et aucun des deux n'a réussi à déterminer à déterminer ce que c'était enfin qui il était d'où il naît euh Kitsumai est sorti très je pense par cette expérience elle je ne sais pas je ne suis pas au courant de ses enfin des techniques de Shugenja mais ce que je sais c'est qu'elle a semblé très troublée et pour que je l'ai repérée vous vous doutez bien que ça a été assez flagrant tout à fait je ne manquerai pas d'allure poser la question si elle souhaite me parler si elle souhaite me parler euh il est devenu lion mais de quelle famille encore qui mon frère Kitsou Kitsou Mikitsou c'est Kitsou Kenjiro Kitsou Kenjiro bref euh voilà comme ça au restaurant tu pourras demander un Kitsou ce sera ton frère bon du pendant ce temps là dans les colonies donc du coup euh à part ça dans ton ambassade qu'est-ce que tu veux faire ben savoir comment ça se passe au niveau des cours savoir si on enfin ce qui est en place et tout ça enfin si on a des professeurs qui sont présentés machin alors tu as des professeurs qui se sont présentés tu as Shiba Kariko pour le clan du Phoenix et c'est quoi ? Shiba Kariko ? Phoenix comment t'écris Kariko ? avec un K ? oui avec deux K et en les deux K je me doutais il y a un Y avec un Y avec grave nom dans l'absolu en soi mais ça en autografe des noms parce que ça me fait rire donc il y a L il y a un araignée qui s'est présenté alors tu as le droit d'inventer son nom il y a un générateur de nom si tu veux donc c'est un homme ou une femme je veux choisir j'ai un certain Inori qui est sorti Degotsu Inori qu'est-ce que tu as ? ah je pense que tu as je pense que tu as Hakodo Miku Yaki ouais qui s'est présenté comme élève ah ouais t'en as d'autres bah oui oui tu le connais c'est pas lui qui t'avait pris sous ton aile et qui t'avait demandé qu'on explique la vie ? oui elle est sale je t'ai pas sûr c'est bon sens il partait en fait il est carrément venu pour être élève ouais alors il va peut-être pas assez longtemps il attend de voir s'il est rappelé à Rokugan parce que c'est ce qu'il pensait mais qu'au final visiblement l'ordre ne vient pas ça game beaucoup c'est pas terrible plusieurs fois ça game beaucoup mais comment il a fait ? effet de z après le standard à Rokugan est plus haut qu'au colonie tu vois je veux dire quand tu rates ton permis en France tu vas le passer en Croatie ou je sais pas où là c'est bon bah bah il te le donne pratiquement tu vois il y a un peu de corruption dans le pays ou quoi tu sais qu'il disait alors que c'est enregistré bah j'en sais rien je parle de la Croatie mais il y en a d'autres ou alors c'est comme les gens qui veulent faire leur étude de médecine et qui vont en Belgique ou ailleurs tu vois un peu la même même pas vrai d'abord un même standard que chez eux ouais bah quand tu vois la tronche des ambassadeurs tu m'étonnes du standard ouais pour préciser j'ai un pote qui est alors pas croate mais albanais et du coup il m'a dit que là-bas le permis de conduire c'était facile oh c'était facile à avoir quand tu as gâte des camionneurs sur les routes t'as compris c'est pour les hollandais d'ailleurs camionneurs hollandais ok et du coup moi je vais voir je vais voir le camion alors alors en résumé j'ai pas forcément te donner les noms de partout mais t'as t'as 2-3 sensei qui se sont présentés tu as une vingtaine d'élèves vous voyez de différents clans et principalement le on va dire l'histoire de beaucoup d'entre eux c'est la même histoire que Hakodo c'est à dire que ils étaient venus là pour le bah pour participer alors ils sont pas tous de Rokugan mais voilà ils ont participé c'est des jeunes qui ont eu l'organe beaucoup récemment au tournoi ou un peu avant et bah du coup ils ont été envoyés là pour les colonies quoi il y a pas mal de gens qui ont dépensé des faveurs notamment la gouverneure évidemment pour envoyer des gens ici comment ça ? bah bon d'envoyer des élèves il y a pas beaucoup de volontaires c'est ça que veut dire quoi oui c'est que l'ambassadrice enfin la gouverneure est allée voir nos trois clans en leur disant ça serait bien que vous participiez à machin truc en envoyant des élèves ou un sensei etc et du coup pour plaire à la gouverneure ils en ont envoyé en échange de quoi la gouverneure leur a fait un sourire quoi euh va falloir que je fasse quelque chose pour que non hein mais Akuedo est venu de son plein gré oui il connait le directeur et puis il a eu une discussion avec le chef lui-même bref d'ailleurs c'est une bonne question est-ce que tu toi tu veux prendre les commandes de l'école ou tu veux la laisser à quelqu'un d'autre ou ou tu veux assurer les deux c'est-à-dire ton rôle de magistrat et l'école ou que le magistrat ou que l'école en fait le problème c'est je sais pas combien de temps va me prendre la mission que j'ai de pacifier sur le long terme les événies même si c'est une mission à long terme je suis conscient oui et le problème c'est que du coup vu que je sais pas combien de temps ça va prendre je suis pas sûr de pouvoir rester magistrat à plein temps parce qu'un magistrat ça demande de faire des enquêtes de partir à l'autre bout du monde pour faire des enquêtes des choses comme ça et l'enjeu c'est que j'irai l'école aussi un peu directement la mission qu'elle t'a confiée elle l'a confiée à la magistrature voilà donc quelque part elle pense que ça rentre dans tes dispositions de magistrat voilà et en fait le but aussi est d'essayer de de faire en sorte que les magistrats soient reconnus comme des hommes de paix vis-à-vis des événies si la solution vient de toi ou de la magistrature en général c'est d'accord c'est plutôt bien mais je sais pas j'avoue enfin moi le truc qui m'embête c'est si c'est s'assurer que la personne qui dirige l'école se rappelle que les magistrats sont pas juste des émoi qui tapent sur le premier qu'on accuse d'avoir fait du mal je te rappelle qu'il faudrait que tu écrives une rende école en fait que ce truc là pourrait enseigner alors après tant que tu l'auras pas fait en gros considère que que les enseignements qui sont là permettent aux gens de développer un certain nombre de techniques tu vas avoir je pense que je pense que tu vas avoir des e-vindis qui vont donner des cours d'e-vindis qui sont pas obligatoires mais qui voilà tu vas avoir évidemment des combats enfin des professeurs qui vont enseigner le combat katana machin 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 tu as ça après tu vas avoir un petit peu de connaissance en loi et ça va grosso modo s'arrêter là et ça va être aussi un petit peu côté endocrinement où on leur apprend qu'est-ce que la magistrature qu'est-ce qu'ils doivent faire la magistrature c'est le bien etc etc vous représentez la magistrature vous êtes l'ordre et la justice la loi c'est vous par contre je vous préviens vous la jouez le judge vous défonce la gueule c'est qui judge trade un mec qui va vous faire vous défoncer la gueule si vous faites comme lui bref heu faut pas monter ça te laisse t'envoie c'est ça ouais c'est ça exactement qu'est-ce que je vais dire je sais plus ce que je vais dire à un moment donné j'avais un truc intelligent à dire mais je l'ai perdu heu ouais 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 sinon je pense à quelqu'un d'autre ouais tu peux penser à quelqu'un d'autre enfin là je suis en train de réfléchir aux questions que tu m'as posées du coup je fais bien que tu penses à quelqu'un d'autre ok bah du coup à Kodo ouais alors on en était où euh je l'avais je l'avais je l'avais je l'avais je l'avais je l'avais tu organises un rendez-vous donc le Mia sera pas disponible le lendemain faut pas rêver il revient et donc oui pendant un repas il sera il sera invité donc il va se présenter donc le mec très élégant pareil c'est pareil que ton ennemi tu vois c'est le blond le mec qui réussit tout je suis parfait voilà c'est ça le coupable idéal voilà bon alors chez moi je fais des travaux en ce moment donc il y a une tâche en plastique par terre oui ça fait de me marquer à l'époque je vous le conseille d'ailleurs c'est quoi donc du coup moi je pensais que tu citais Dexter en fait mais oh non bien plus vieux moi l'homme fatal 2 je crois oh non mais les gars révisez vos classiques la scène de la carte monsieur parfait et tout qui a une super carte et tout du coup il le fait venir chez lui American Psycho avec le mec de Batman il est excellent psychopathe bah bref du coup du coup je le reçois bon politesse d'usage bonsoir puis au cours de la conversation de Terrasse de thé Mia ça m'a bon il va venir avec un petit cadeau quand même mine de rien alors c'est quoi le titre de cadeau je pense une bague de fiancé non c'est un oiseau c'est quoi un oiseau un coucou tu vois un truc comme ça un coucou un casque avec des cons alors il va t'offrir enfin il va vous offrir un cerf-volant plutôt plutôt élégant avec comment dire une structure en métal en fait qui le rend un petit peu compliqué un peu lourd mais mais il est garantie qu'évidemment il vole et que il symbolise le couple que vous formez Akodo Ichisama et Akodo Yumi-sama Akodo Ichisama vous représentez le métal parce que vous êtes du clan du lion et que il y ait le bras armé enfin l'épée de l'empereur quoi et de l'autre côté le tissu qui se fait porter par les airs et symbolise ton épouse donc symbolise Akodo Yumi-sama qui par ses origines du clan du phénix symbolise comment dire une certaine légèreté après j'ai pas trop d'idées mais en gros c'est ça est-ce que je fais le coup du refus du cadeau ou on dit que c'est bon c'est pas ça oui non c'est bon on a pu le refus poliment deux fois enfin de toute façon ta femme va le faire aussi donc voilà y'a pas de soucis ok y'a un truc qui est cuit dans une pointe oui c'est moi qui mange effectivement je crois qu'il fait mon micro mon MJ du coup je lui ai dit Myasama on m'a rapporté qu'une rumeur courait vous incriminant vous et mon épouse et je pense que et je pense que vous seriez été ravis de savoir que cette rumeur court afin de pouvoir vous comme nous faire taire cette rumeur paix au vif cette rumeur voilà j'ai fait visiter un petit peu la maison j'ai montré ça c'est mon sabre ça c'est mon mon audachi ça c'est une tête ça c'est un rakasha t'as pas un audachi toi je peux rien avoir à la maison j'ai pas dit que je le portais non je considère que t'en as pas parce que ça te coûte trop cher après si tu veux investir y'a moyen mais on va on va compter après ça peut être un audachi de non par contre t'as les griffes par contre oui tu peux avoir tu peux avoir je sais pas moi des trucs de la littérature un peu un peu bourrine clairement mais voilà son petit guet jean sauce mia chef d'offre grue voilà un jarret de grue voilà du coup voilà du coup tu lui parles de la rumeur donc il te dit il te dit qu'effectivement il est au courant qu'il a essayé de l'éteindre de ce qu'il de ce qu'il pouvait alors bon je comprends qu'il a essayé mais probablement que ça le flat quand même beaucoup cette histoire même si voilà donc bon il joue un peu avec il le fait pas comment dire il le montre pas devant toi mais bon voilà tu sens que ça le flat quoi mais voilà il joue il joue à tort il est voilà il te dit j'ai essayé de l'éteindre hélas je malgré mes tentatives il semble que quelqu'un ou plusieurs personnes la réalimente souvent le nom de ces personnes sans que nous puissions aller les voir directement ah du tout ils sont ils 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 sont ou ils sont très très prudents je pense que ils intimident beaucoup de gens à la ou les font chanter sans forcément peut-être se comment dire se montrer quel groupe serez-vous serez selon vous susceptibles d'avoir cette influence là à la courbe ah n'importe qui qui aurait quelques quelques éléments pour faire chanter des courtisans je sais que je peux les voir pour avoir ces informations là du coup il faut jouer ça avec Shinjo d'accord d'accord ok lui il vient d'arriver ou pas aux colonies dans les colonies ça fait quelques mois ça fait quelques mois et du coup il ouais il a il a fait son petit trou dans la famille impériale pour monter petit à petit quoi bon je continue un petit peu la discussion je lui fais comprendre clairement que désormais une attitude très prolixe contre cette rumeur serait de bonne loi car même si je sais me contenir la personne responsable de ça subira mon coup et j'ai déjà supporté une armée je supporterai bien un courtisan donc c'est une menace à moitié double c'est à dire que si lui il bouge pas son cul il va le sentir passer aussi clairement tu vas me faire en ligne d'intimidation oui mais en courtisan non en intimidation ah là là intimidation du coup ça va être nul bah oui oui ah merde ah j'ai tu ah bon je peux pas me rétracter t'as un XP en trop pourquoi bah tu te rétractes ça te coûte un XP j'utilise parce que je suis à 6 piles en honneur donc du coup du coup j'adore parce qu'après je fasse un 5 donc ouais j'utilise mon XP ok donc si tu veux tu peux lui transmettre le message comme quoi effectivement euh tu personne et que quand tu l'auras trouvé tu vas tu vas tu vas te le faire mais mais voilà il faut rester le plus neutre possible ouais moi du coup j'utilise cet XP pour m'en rattraper d'accord pas de problème un un seul ok un point on s'est mis voilà voilà ok tu as d'autres choses à foire avec lui ou après après voilà le mec est quand même cordial il comprend tout à fait les problèmes visiblement enfin ce qui va peut-être un peu t'énerver dans la soirée c'est que visiblement ben pendant que toi t'étais en train de de t'entraîner avec avec ton jeune disciple ou à passer ton rang etc il a passé un temps relativement important ici donc en fait la maison il la connait très bien d'accord tu vois euh et même ils vont ils vont ils vont ils ont quelques privés de jokes avec ta femme tu vois d'accord les gdg ça va t'agacer évidemment ta femme va te dire mais rien du tout non mais de toute façon je la crois sur la parole par contre on est d'accord l'entraînement a été rude oui ben voilà voilà il y a des coups ils les ont sentis passer surtout avec mon école maintenant où je peux être en full full augmentation je peux dire que si elle passe ça fait mal ouais aïe non 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 du coup est-ce que t'as d'autres choses à faire non non parce que j'avais dit non ok donc là on a fini c'était le premier jour à peu près enfin le non c'était le toi c'était plutôt le deuxième jour après la cour ensuite Shinjo donc tu as fait lancer tes courriers etc ah si si j'ai contacté Shinjo et je lui parle par rapport j'ai même contacté Bayoshi par rapport aux rumeurs et au groupe ou un individu qui fait pression sur les courtisans et en gros je leur demande si eux dans la relation ne pourraient pas essayer de savoir qui pourrait faire pression sur ces courtisans là je pense surtout en gros à Shinjo qui vu son statut mais aussi il connait la sous-joïe la cormorant qui on va dire si elle elle peut connaître des trucs sur les courtisans de la ville à mon avis elle elle peut être au courant elle est encore dans le coin surtout je crois qu'elle voulait partir sur son île là ou je sais pas où elle a assez de réseaux je présuppose qu'elle a peut-être encore du réseau ou sinon Bayoshi peut-être dans ses contacts naturels vous avez peut-être vous deux du coup soit avec elle soit Bayoshi dans ses contacts peut-être moyen de retracer justement ces courtisans qui se font mettre une pression en fait pour relancer ça pour monter la piste du coup dans les contacts je vois pas du tout à part mon frère du coup je leur donne les clés pour qu'ils puissent peut-être remonter un peu mieux la piste je peux peut-être aussi j'ai un truc que je peux faire qui est de demander aux magistrats s'ils ont entendu des rumeurs comme ça et s'ils en connaissent l'origine déjà de base pourquoi tu fasses ça à un professionnel un mec plutôt un plutôt qu'à plein de petits puisque je voudrais plutôt que ça reste un peu privé demander ça bon du coup Shinjo est-ce que tu as quelque chose en ah ouais j'ai plein de trucs à faire en fait je t'écoute alors déjà je fais demander à la fille du sensei de mon fils enfin je l'invite à venir me rencontrer du coup dans l'ambassade de la licorne ah mais c'est ça que je voulais jouer ah ah à la cour le retake je l'ai trouvé du coup le retake à la cour quand comment dire quand la cour va se finir et que les courtisans commencent à à à s'éloigner donc tu as donc cette fille bah Yoshi t'accueille à Shisama qui vient te voir et qui te remercie Shisama je ne crois pas que nous nous ayons eu l'occasion de nous croiser mais il me semble que vos actions aient permis de me de me faire libérer je vois qui c'est je vois très bien qui c'est mais pour le coup tu sais la meuf que tu as gardé deux mois dans ta cabine et que les mecs voulaient tous violer devant toi j'ai dit je sais très bien mais j'ai du mal à voir comment ça peut être lié à mon nom en fait à part qu'elle a vu un peu potentiellement bah c'est toi qui as arrêté les pirates c'est toi qui as tué Zenshi oui c'est vrai c'est toi qui as tué Zenshi elle était avec lui du coup et visiblement Zenshi t'a servi à un endroit ou à un autre bah Yushi Takoyashi Zenshi elle bon voilà à un moment elle sait pas elle connait pas les détails mais voilà elle sait que tu es lié plus ou moins évidemment les détails c'est ce qu'elle aimerait avoir mais après elle est pas obligée je vais le faire attends je vais le recaler dans mes notes Yasuki quelque chose Kanae Kanae ça doit être ça ouais ça doit être ça je me rappelle Yasuki Akane Akane putain j'ai fait un anagramme j'étais pas long bref Yasuki Akane Sama vous savez je n'ai fait qu'accomplir mon devoir et je déplore que vous ayez eu à subir une telle épreuve pour avoir pu plus efficacement permettre votre libération puisque là je m'en sors bien tu me fais un jet de comédie s'il te plaît bah non c'est vrai oui mais j'ai pas dit que c'était faux j'ai juste dit que que si tu auras ton jet de comédie elle va reconnaître ta voix ah ça bien joué elle a ses fourbes la je crame un point de vide oh putain je vais encore faire un 12 avec mon 7 G5 ah 36 c'est pas si pire t'as 7 G5 en comédie j'ai 6 G4 et j'ai dit que je cramais un point de vide ah oui bah c'est bien la tution oui 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 comédie c'est une courtisan elle a 4 en intuition aussi c'était pas une samouraï c'est une samouraï courtisan ouais courtisan courtisan 4 G4 de base parce qu'elle a 4 en machin elle va avoir bon elle va pas avoir énorme en en comédie mais au allez elle va avoir 1 parce qu'il lui donne 5 elle va dépenser un point de vide parce que quand même elle a des doutes ouais mais elle va quand même partir avec des doutes ouais mais pas des doutes directs non vous êtes familier Bayou Shita Koyashi ça va je ne sais pourquoi mais est-ce qu'on se serait déjà vu je fais cet effet là dans une pièce sûrement votre odeur me rappelle l'odeur de la mer alors j'ai envie de tenter un truc mais c'est vraiment j'hésite entre stupide et couillu et je pense que stupide les deux sont souvent liés ouais de l'audace toujours de l'audace encore de l'audace t'excites le mec qui a envoyé des troupes à la mort ouais mais enfin non c'est pas assez stupide parce que là il va forcément faire le bien si je pensais répondre à un truc répondre à un truc du style il m'a fallu il m'a fallu biloter Zenshi pour qu'il me soit utile peut-être m'avez-vous alors croisé ou un truc comme ça ça me semble trop dangereux en fait ah et je pense que enfin je pense vraiment que c'est trop dangereux de sortir ça parce que du coup peut-être mais en même temps ça pourrait rajouter du doute au doute tu vois enfin là je sais pas non tu peux dire que bah tu portes un masque ou pas en tant que Scorpion non non mais par contre quand il était Zenshi il en portait un parce que sauf que comme tu l'as hébergé dans ta cabine il y a de fortes chances qu'elle t'ait vue sans masque vu l'activité qu'il était en train de faire il était peut-être vachement au taquet ouais tu étais plutôt vachement au taquet même si pendant deux mois dans ta cabine où tu es le seul endroit où tu peux te mettre peinard ouais je suis pas certain que le matin tu te sois levé tous les jours en pensant qu'elle était encore là tu vois bah attends elle a pas resté de moins dans sa cabine puisqu'on l'a récupéré pour le le messe des officiers et des ah non 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 vous l'avez il l'a gardé pendant deux mois dans sa cabine pour pas que ses officiers et ses marins s'amusent avec oh là là faut pas faire découvrir les joies de la nature comment répondre tu peux répondre tout simplement vous savez j'ai un physique banal je suis pas un acodo ouais j'avoue là je on me confond souvent avec mon frère il s'est avancé à pirate je sais pas tu voudrais dire quoi ou faire quoi j'ai presque envie j'ai presque envie de dire que la proposition que j'allais faire était la meilleure mais en fait juste dire un truc genre je sais pas c'est enfin j'hésite à dire oui justement j'ai un truc banal vous avez dû me croiser mais non bah donc tout simplement et de lui dire si je fais cet effet là c'est naturel c'est une déformation professionnelle ça permet aux gens de se sentir bien pour pouvoir communiquer et donc du coup dire la vérité enfin tu vois le côté ah je me sens bien avec vous c'est normal c'est mon métier enfin tu vois que t'es un courtisan de haut niveau et courtisan ouais voilà quand t'es à un bon niveau je viens c'est quoi un courtisan t'es un magistrat un magistrat courtisan dans les dés ouais je fais courtisan autologie non je pense que à Codo je pense que tu confonds être courtisan et avoir un rôle politique c'est pas tout à fait la même chose non je suis d'accord parce que à votre niveau vous commencez tous à avoir des niveaux des 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 rôles politiques importants et et du coup voilà c'est ça vous demande d'être un minimum courtisan c'est sûr mais face à une cour vous vous faites éclater en deux par un courtisan qui a une école courtisan de très très loin oui je veux dire un Bayouchi en deux s'amuse avec vous qu'est-ce que je peux lui répondre mais ouais je pense va chier connasse du haut de tes 12 ans arrête de nous faire chier ah non un peu plus elle mais tu peux lui dire vous avez-vous perdu ce teint de fraîcheur qui caractérise des jeunes filles après ce petit voyage en mer non je n'ai pas envie de la détruire tu peux dire qu'il n'est pas impossible que lors de ton enquête sur Zenshi et tout ça vous vous êtes croisés non génial bah c'était un peu l'idée que justement je vais lancer avec cette idée mais c'est vrai que c'était un peu trop temps de fin non tu lui mets la main sur la bouche tu dis non je suis un homme marié désormais un petit saké c'est moche et là tu vois ta femme la tuer si tu fais croire à ta femme que tu aurais peut-être une liaison avec elle en tout cas qu'elle serait vachement intéressée du coup comme dans Coulombou c'est ta femme qui va la buter mais elle sera couverte par Tomoe qui secrètement désire devenir ta seule et unique maîtresse c'est sûr euh bah non mais en fait ouais c'est c'est notre choisir j'aime bien comme le premier magistrat se fait ouais c'est pas le premier magistrat c'est le joueur du premier magistrat c'est différent je suis pas je suis pas forcément autant au taquet que lui sur des trucs où il devrait l'être lui tu vois bah écoute je attends on va faire plus simple la dernière phrase qu'elle a dit c'est quoi c'est que vous me semblez c'est ça vous me semblez familier en fait je voulais justement lui faire que oui mais en fait non mais du coup t'inquiète pas on a dû se croiser c'est tout mais mais j'arrive pas à trouver la super réponse qui tue t'as combien en gloire en gloire ouais oh au moins 18 5 bon bah on est d'accord tu peux tu peux dire bah écoutez ma renommée vous a peut-être voilà et puis le fait que vous aviez vécu des choses terribles dans un environnement différent tout bêtement je veux dire t'as quand même gloire à 5 t'es voile pécor du coin donc l'association d'idées c'est pas bien compliqué faire un petit truc comme ça ouais je pensais autrement faire un truc genre je suis premier magistrat des colonies et je voyage souvent peut-être nous sommes on nous croiser dans ce cas là je lui dis que je ne me souviens pas d'elle c'est moche non bah là tu mens surtout non et non par contre tu peux dire vous aussi vous me rappelez quelqu'un et voilà comme ça tu ne mens pas bon j'ai dit ah mais où est-ce que je l'ai trouvé je ne sais pas peut-être dans une autre vie ouais en même temps c'est peut-être dire à demi-mot oui au fait je te confirme on s'est vu je sais pas j'ai du mal à avoir les sous-entendus que ça peut avoir et les adaptations que ça peut avoir dans tous les cas Yushi Takayashi Sama vous avez pu comprendre que vous êtes en train de de formaliser l'éducation des futurs magistrats d'ivoire assurément oui je présente je vous présente mes excuses pour ces séances cette cour m'a fait m'a fait m'a fait penser à beaucoup de choses et j'essayais de voir où je vous avais potentiellement déjà rencontré je ne pourrais dire cela dit oui en effet je vous confirme je travaille un de mes chevaux de bataille et de nous assurer que les magistrats d'ivoire soient formés et prêts à un maximum de situations et qu'ils puissent traiter tous et chacun de la façon la plus conforme aux lois de Rokugan possible vous parlez de chevaux de bataille vous ne parlez pas de vierge de combat otaku non je souhaite que la magistrature soit une organisation de paix et baser le travail de cette organisation de paix sur elle elle est mort de rire oui je sais bien mais je me doute le travail sur un régiment de vierge de bataille me semble pas forcément la méthode la plus efficace de sauver autant de monde que possible soit dit pour avoir vu des cavaliers licornes à l'oeuvre il faut avouer qu'ils savent pacifier une zone de combat comme personne enfin comme peu de gens vous qui avez été en contact d'après ce que j'ai compris avec le pirate Zenshi qui m'a kidnappé son équipage j'aurais aimé savoir si vous ou étaient ses membres d'équipage il y a certain que je voudrais remercier de Yoshitage si c'est bon de l'équipage de Zenshi elle en joue encore un pong il y en a plusieurs qui les traquent tu devrais les traquer aussi non moi je ne dois pas les traquer ma mission est finie je suis sur autre chose je n'ai pas je n'ai pas connaissance de la position des actuels des soldats enfin des marins de Zenshi je peut-être les mentes avec leur travail de surveillance enfin pas les mentes peut-être le clan du camp Morant on a je ne sais pas pourquoi vous souhaitez que certains soient remerciés c'est bien ce que vous avez dit ils m'ont protégé en en dépit de des avis de leur équipage que je cherche également une possibilité pour me faire connaître dans les colonies que je m'étais laissé dire que une magistrature qui voulait développer un dojo aurait besoin d'une certaine logistique et peut-être de courtisans capables d'obtenir les bonnes choses au comment dire à leur juste valeur la magistrature est en train de se développer à l'heure actuelle un de nos magistrats se charge de la logistique il peut comment s'appelle il 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 faut pas lui dire il va lui péter les dents pour prendre sa place il s'agit de daidochi yashi personne mais son famille fait partie du clan de la grue et nous savons tous les deux que le clan de la grue avec votre ami akodoichi sama n'est peut-être pas dire de plus éclable d'autant que ce sont souvent des des grades papier vous voulez gagner un déficace bayou shida koyal shi sama tournez-vous vers la famille yasuki sachez donc c'est bien yasuki akane 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 sama que la magistrature recrute actuellement et que nous sommes en sous-effectif quand il s'agit des troupes quand il s'agit des représentants du clan du crabe à moins que tu me dises que dans les 20 nouveaux il y a des gens du crabe il y en a peut-être mais je ne sais pas non plus vers présent je pense qu'il y aura pas mal de menthe en fait et d'araignée oui d'accord je fais confiance à daidoji yashi en vertu de la dimanche qu'il a apporté depuis la création de la magistrature mais je sais aussi qu'entre toute la l'administratif dont il s'occupe et tous les besoins logistiques qui commencent à augmenter maintenant que nous avons une caserne il pourrait avoir intérêt à avoir un renforce occupant de la partie logistique pour qu'il s'occupe qu'il soit le représentant officiel de l'administratif de la magistrature en effet je pense que les archives est un travail qui s'y est beaucoup plus à un samoura du coup on l'a vu merci si le clan yazuki souhaite la famille la famille yazuki souhaite fournir des forces à l'administratif l'administratif sera plus qu'enchanté de recevoir son aide nous souhaitons réunir toutes les meilleures volontés on souhaite bien évidemment en échange de cette aide Takayashi Sama la famille yazuki sera très heureuse d'apprendre que la magistrature recharge activement les membres de l'équipage de Zenchi l'heure actuelle alors là je ne me rappelle plus en tant que joueur si c'était le cas mais c'est le clan du Corban qui a reçu la mission de courir après les clans du elle a pas reçu la mission elle a eu une demande du clan de la grue de le faire c'est un échange de faveur c'est pas tout à fait la gouverneure qui a demandé à ce qu'on retrouve cet équipage parce que la gouverneure elle est au courant de la supercherie oui voilà donc elle le sait que que l'équipage de Zenchi c'est des samouraïs mentes elle connait pas leur identité évidemment mais elle le sait donc elle va pas ordonner à des mecs d'aller tuer des mentes j'ai peur que le clan du Corban qui en a reçu qui s'en ait fait une mission plutôt ne soit trop prompt à la chose et m'empêche de remercier je cherche vous savez que à l'heure actuelle si le clan enfin si la magistrature poursuit ces personnes ils seront jugés pour piraterie à moins de s'associer au clan du Corban et que de ce fait s'ils sont jugés et qu'ils refusent les faveurs du clan du Corban ils seront condamnés pour sa pour piraterie moi pour la plupart pour la plupart je n'ai aucun doute qu'ils le méritent mais je veux avoir l'opportunité de les remercier avant que je s'y sois faite il y a cela dit je ne enfin cela dit je ne je ne ne sais pas à quel point vous êtes au courant de la situation dans la dans les colonies et je ne sais pas si je peux mettre suffisamment de ressources de la magistrature dans l'état actuel pour garantir une recherche rapide de ces personnes vu la situation actuelle je pense qu'il y a des magistrats ils ont quelque chose à faire que courir après des pirates qui peut-être ont rendu ont changé d'allégeance toujours je ne souhaiterais pas comment dire je ne souhaite pas vous faire des promesses que je ne pourrais tenir vu de la situation actuelle des colonies la magistrature fera de son mieux mais la capture des pirates surtout maintenant que le clan du cormorant a l'autorisation d'intégrer les pirates repentis en tant que membre actif est une activité seconde priorité à l'heure actuelle où les évidentis sont au bord de la rébellion et où les routes et les commerces ont besoin plus que jamais de magistrats afin de veiller à leur bon déroulement bon en gros tes excuses que tu n'as pas les ressources elle s'en fout parce qu'elle va les créer les ressources si elle les crée ok tu t'en doutes quoi mais du coup elle va te répondre à ton argument de ressources ça va te dire que ne vous inquiétez pas à partir du moment où j'aurai l'opportunité de contrôler une certaine forme de ou de la magistrature elle te salue elle s'éloigne elle te dit que tu auras de ces nouvelles très rapidement et donc effectivement tu apprends qu'elle s'est présentée plusieurs fois pour y travailler pour faire ce service quoi dans tous les cas je reviens à Shinjo ok donc moi je la convoque pour y poser deux ou trois questions quoi oui ouais ouais ben je t'en prie pose-les donc Yasuki Akane-san ça va je suis content de vous voir en pleine santé j'ai reçu un courrier de votre père salairement de votre disparition la libération je l'ai prévenu dans mon état et je pense que ces inquiétudes sont réglées merci je suis de vous dire je ne sais pas si je pense que vos actions ne sont pas ont eu un impact certain pour ma libération je ne sais pas si je peux lui répondre la main dans son truc ton travail il a qualifié ça est quelqu'un d'efficace en effet je peux lui demander je lui pose la question quelles sont vos intentions souhaitez-vous rester dans les colonies ou comptez-vous rejoindre votre père non je pense je suis venu dans les colonies de mon propre chef pour essayer de de ma propre réputation de me démarquer de celle de mon père qui est un brillant représentant de la famille Asuki au sein de les crabes les colonies sont une terre de nouvelles opportunités et je suis là pour les saisir ça m'a eu le processus pour intégrer la magistrature c'est un choc qui vous honore un excellent choix selon moi nous sommes dans les colonies encore très peu de justice rendue d'ailleurs partiellement mon but est double le premier est évidemment de comme je vous l'ai dit de gagner en réputation et de de me faire connaître et de satisfaire la gloire du clan crabe auprès de la magistrature auprès des colonies auprès de rocudan j'ai un but certes secondaire et beaucoup plus réduit qui est de tenir une promesse les informations que j'ai eues je suis une josilla sama vous êtes aussi une personne qui a mis un point d'honneur à tenir ses promesses mes amis c'est tout à fait exact vous entendez parler d'un samurai qui se fait appeler Pong ancien samurai du clan de la menthe d'après ce que je suis ravi de pouvoir le remercier je ne serai pas gardez bien dans l'esprit que s'il a fait de la piraterie il est probable que sa vie soit comptée à partir de maintenant sauf s'il rejoint son propre chef le clan du corps morant je suis sûr que c'est quelqu'un de très habile qui arrivera à déjouer pas mal de pièges que lui auront ce nouveau clan mineur ouais c'est vrai cela dit si j'arrive à le trouver en premier j'espère lui offrir une porte de rédemption plus agréable que rejoindre un clan mineur quick ou pas alors tu veux me jeter un petit jet d'intuition courtisan si tu veux chez nous ouais je pense que c'est pour la forme bon tu sens qu'elle a des sentiments pour lui visiblement haha ça a marché je le savais syndrome de stockholm elle sent plus clairement ah bah c'est le syndrome de Ryoko Haritoshi là je voulais lui dire un truc il est à noter que de toute façon s'il a réussi à échapper la grande attention que mettait à la capture de senshi ça doit être quelqu'un de rendutablement efficace de très discret aussi c'est pas donné à tout monde de pouvoir échapper comme ça à notre premier magistrat j'ai lausia ça va vraiment pas sinon je la félicite d'être venu dans les colonies je lui dis que c'est bien ça fait du sang neuf du sang motivé surtout c'est très bien tu veux faire des rituels avec son sang ou ça y est tu es passé mao ça y est enfin c'est toi le mao non mais tu veux dire il y a des jeunes motivés qui arrivent c'est autre chose que les gens qu'on nous envoie parce qu'on ne veut plus les voir le discours ah bah oui ah des gens du sang neuf c'est tout vous avez des questions on lui posait je lui demande si il 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 les troubles au niveau des aimings sur son passage ils sont bien moins nourris que dans le clan du crabe c'est évident je pense d'être nourri par trouver enfin d'avoir des gens qui comme la famille Asuki pour trouver des ressources oui j'ai pas trop d'autres questions à lui poser enfin pas trop d'autres questions à lui poser c'est une contisante d'a dit quand même oui du coup je la laisse partir j'avais un truc en tête mais ça m'a échappé tout bon du coup elle prend congé t'as d'autres choses à faire à part de ne pas parler ouais je t'en prie je fais passer au sein du clan comme quoi je cherche au moins un sensei volontaire et des jeunes élèves qui aimeraient bien participer à l'avenir des colonies plus activement on est d'accord moi tu vas trouver tu vas trouver ok dans ces cas là je leur explique que la magistrature a besoin a besoin d'aide et il est plus que normal que notre clan participe à l'effort de justice dans les colonies auquel cas je les envoie promouvoir notre clan auprès de la magistrature n'entends-toi Yushi on peut se voir qu'il y a un sensei un sensei avec des élèves qui vient avec 4 élèves et le sensei tu veux tu as demandé qui enfin quel type de sensei plutôt un combattant ou non pas trop pas pour le combat quoi j'aurais pu se dire un sensei plus prompt tu as apporté le côté juste des choses que vraiment le côté voilà quoi si tu peux prendre un sensei qui peut apporter le côté on est licorne on s'ouvre à tous et on est tolérant envers les autres peuples non-rokugani bah c'est courant chez moi ça bah ça ça c'est un idée ça c'est purement un idée on est en idée et je je veux pas dire de connerie mais je crois qu'il y a peut-être des rangs alternatifs pour pour rendre la justice bon je sais pas si c'est les idées ou les shinjo qui ont ça mais il y a peut-être un rangs alternatifs de justicier enfin de justicard alors magistrat ou non genre bref oui tu trouves les envois ou la magistrature quoi pas de soucis donc mon petit mon petit Bayushi oui tu tu es réveillé en dans la nuit on frappe à ta porte chez toi ça te réveille c'est Miromoto Tomoe Miromoto Tomoe Sama qu'est-ce fasse-t-il ? entrer entrer ne restez pas à la porte c'est affreux enfin on va pas le dire avec autant d'émotion Bayushita Kuyashi Sama la magistrature a été appelée pour une affaire importante qui s'est passé visiblement cette nuit que se passe-tu ? un un illustre un illustre courtisan a été lâchement assassiné on va m'accuser moi oui un certain Miya Temi-Moto Sama fort bien fort bien bah du coup j'arrive un instant donc je me prépare machin blablabla je prends toutes les affaires je demande à Yukoko d'aller prévenir Akodo sa femme ah bah Miya Moto Tomoe te dit que que ça a eu lieu à 10 mètres de la porte de 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 la maison de Akodo et Jisama quand est-ce que ça a eu lieu ? c'est vrai Miya Moto Tomoe et Sama bah là en fait ça va être le milieu de la nuit je sais pas ouais ça va être il va y avoir 2-3 heures du mat' et probablement que la mort a eu lieu il y a 2-3 heures quoi il est déjà parti à ce moment là ou oui ok donc on est d'accord que c'est pas genre il est sorti et puis on l'est dit au revoir il s'est fait buter c'est ah si 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 c'est presque ça c'est bon là ok après la datation des morts est pas facile est pas est du compliqué mettons la machine légale était pas vraiment la même quoi ouais donc en gros Miromoto Tomoe Sama te dit que Idamaki est déjà sur place comment dire les traces de pas du courtisan semble indiquer qu'il sortait de la demeure de Hakodo Ichisama et qu'en est-il pour l'assaillant il y a des traces de combat mais bon en gros tu vas sur la scène parce que je sais pas te raconter 25 fois ce truc mais clairement Idamaki il est devant la porte peut-être sous bois la main il te regarde et il dit je vais les chercher ou pas c'est ce que tu lis dans ses yeux c'est la nuit personne toutes les rues sont désertes Hakodo Ichi est pas encore au courant il dort probablement à cette heure là moi j'étais au courant qu'il avait invité machin ou quoi je pense pas qu'il te l'ait dit oh si j'aurais pu mais presto je pense que tu te doutes qu'il aurait pu le faire maintenant est-ce qu'il a fait ou qu'il allait le faire maintenant est-ce qu'il a fait aujourd'hui est-ce qu'il l'aurait fait hier ou ou après demain voilà ça te semble pas surprenant je pense mais idemaki je vous conseille de ne pas reproduire l'erreur que j'ai pu faire à la retraite de Shinjo nous devons savoir ce qui s'est réellement passé et pour cela nous allons devoir en effet entrer les interrogés mais nous devons le faire comme avec toute personne qui peut être un simple témoin et Yoshitaka Yashi je ne voudrais pas répéter l'erreur de de comment elle s'appelle attend ah mince j'ai raté mon effet de Sojime voilà que vous ressentez idemaki du coup je toque à la porte du coup je vous en prie je pense que Akodo Sama doit être en train de dormir mais qu'il sera prêt à nous recevoir dès qu'il sera ce qui se passe donc Tantan à ta porte bah je fais ouvrir tu sais je suis en mode mon dieu nous attaque qu'est-ce qui se passe une catastrophe bah tu as un gros crabe avec un Tensubo sur l'épaule qui est devant ta porte une carte de l'administrature d'ivoire c'est la nuit c'est la nuit c'est pas dit que tu le vois c'est pas faux bah pas peur s'il me cherche il me prouve c'est le pouvoir Akodo Echi Samara suivez moi au nom de la magistrature alors non mais c'est comment vu comment ils viennent de parler je vais je sais pas alors déjà bonsoir je vais préparer deux choses la première je vais peut-être m'habiller et la deuxième sur quel motif la magistrature désire me recevoir on ne vous reçoit pas Akodo Echi Samara la magistrature vous convoque bien la magistrature va peut-être perdue ses qualités de savoir-vivre pour convoquer quelqu'un à une heure tardive bah du coup je idamaki a l'air de galérer ou pas je vais te le faire galérer moi il va pas y galérer longtemps parce que clairement si Akodo résiste trop ça va partir ouais je vais partir aussi ouais mais c'est lui qui va gagner inscrire idamaki au stage de sensibilisation culturelle on parle à des gens et ensuite inscrire à idamaki un cours de rattrapage sur quelles sont les procédures le self-control aussi ça peut servir sachant que dans les procédures il est bien indiqué on parle d'abord on tape après et si la personne ne se comprend pas pourquoi on lui parle essayer de lui expliquer avant de la découper ou de la transformer en charpie en gros il a pas envie de donner un motif à Kodoichi de pourquoi il vient parce que est-ce que ça pourrait l'aider à préparer sa défense en fait c'est aussi logique de le traiter comme un accusé un suspect il a pas le traité comme ça en même temps c'est la meilleure façon pour qu'on ne nous accuse pas je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que idamaki il est arrivé deuxième au tournoi il est haut placé en termes de réputation et de gloire et clairement il a pavre de toi donc du coup alors l'autre truc et là sur le fond je suis d'accord avec lui c'est que en te traitant comme ça quelles que soient les compétences du courtisan qui voudra essayer de s'en servir pour foutre la merde on ne t'aura pas traité d'autrement que comme n'importe quel autre suspect cela dit il y a d'autres suspects qu'on a interrogé dans leur maison mais en l'occurrence il était malade donc toi t'es pas malade je suis désolé bon après les circonstances font que tu vas faire deux pas de chez toi et tu vas voir le cadavre donc du coup et tu vas voir Bayoshi qui fait Akodo Ichisama mais là je vois que le Hida je vois pas le Bayoshi il y a un espèce de truc devant et derrière t'as une voix qui fait Akodo Ichisama je vous en prie ne résistez pas il y a je pense qu'il y a une explication et nous souhaitons juste savoir avoir des informations sur un crime qui vient de se passer je n'ai rien à vous cacher Bayoshi Sama je vous en prie rentrez je n'en doute pas par contre je sais que cela représente un inconvénient mais je souhaiterais que vous suiviez Hida Maki ça m'insulte pourquoi ? est-ce que je vois quelque chose ou pas du tout ? est-ce que je comprends quelque chose ou pas du tout encore ? il faudrait que tu arrives à passer le côté montagne de l'Ida pour voir de l'autre côté mais sur la place de l'Ida il y a un cadavre par terre du coup Hida s'enlève et effectivement tu vois le corps de l'invité que tu as eu quelques heures plus tôt allongé par terre et bénin dans son sang quoi mais alors un truc on n'est pas dans une petite rue paumée normalement il y a des gens qui passent dans cette rue ah mais c'est la nuit c'est tard il n'y a pas d'éclairage public si tu veux donc donc non il n'y a pas beaucoup de gens qui passent la nuit il est sorti si tard que ça de chez Akodo ? oui d'accord ah bah un dîner un dîner de courtisans ça va pas oh ça va pas donc oui ça sifflote aussi bon bah du coup je je fais réveiller ma maison pour me préparer pour m'habiller et du coup je suis réveillé madame Akodo il faut me dire deux trois éléments afin qu'elle puisse mettre en branle tout le système de la maisonnée quoi qu'elle il y a quand même quelqu'un qui a essayé de buter quelqu'un devant chez moi du style voilà du coup du coup quoi elle nous a suivi ou pas ? vu que je vais demander enfin de prévenir Akodo bah logique je voudrais que tu arrêtes les deux parce que du coup si c'est elle qui est suivie aux rumeurs elle ne sera même plus le faire aussi ouais mais vu ça alors ça fait ça fait immobile en tout cas alors juste en estimant il y a eu combat ou est-ce que elle peut avoir les compétences de combat pour le faire est-ce que je peux me dire qu'elle a les compétences de combat pour le faire ou pas je peux passer en moins dans un fort ah non s'il te plaît ah non oui je pense je pense que oui je pense que attaquer un courtisan par surprise même si t'es pas très doué aux armes c'est fondable visiblement le mec le combat il a fait juste un pas de côté il se l'est pris quand même propre et violent madame Akodo alors du coup est-ce que madame Akodo tu montres le cadavre aussi ben ouais mais en mettant peut-être un peu plus de forme qu'Ida j'appréviens qu'il va se passer quelque chose et qu'il y a un mort devant chez eux et du coup on est obligé de les interroger si elle accepte de me suivre tout ça blablabla et puis forcément on va passer devant on va demander à Tomoe de faire couvrir le corps et de le faire emmener vite tu vois mais enfin on va demander à Tomoe d'accompagner Akodo enfin la femme d'Akodo parce que moi j'aimerais bien voir s'il y a des preuves sur autant Tomoe est meilleur que moi dans le domaine bon j'ai pas trop compris là non je suis en train de réfléchir à trois trucs en même temps du coup ça se conflique un peu dans mon cerveau ce qui était pas très français comme phrase non plus bref Tomoe est meilleur que moi pour gérer les preuves tout ça vu son école je pense qu'elle est meilleure que toi dans beaucoup de catégories ouais peut-être mais elle ment pas tout le cours en mode easy peasy elle d'abord oui non c'est sûr le mensonge c'est toi ça c'est vrai ça c'est sûr alors c'est pas que le mensonge la vérité aussi d'abord je manie les deux côtés de la sincérité avec la même efficacité alors du coup je demande à Tomoe de voir s'il y a des éléments intéressants qui pourraient nous donner des informations vu que voilà et je raccompagne Madame Kodo à la magistrature pour que nous aient une discussion et je si Yukuko n'est pas venu enfin si elle est venue c'est plus simple mais si elle est pas venue je demande est-ce qu'on fasse appeler Yukuko pour que à la magistrature pour que en gros on puisse avoir une discussion avec Madame Kodo entre gens de confiance et que ça ne jase pas à cause du fait que Madame Kodo est interrogée par un magistrat tout seul tu vois tout ça blablabla respecter son honneur bon bah si c'est toi ou Tomoe moi j'ai confiance ouais ouais bah du coup la et je vois comment elle réagit contre le cadavre Akodo Yumi est quand même assez affligé par le cadavre mon dieu c'est horrible machin truc enfin bon mon Camille c'est horrible elle a du mal à supporter la vue du corps elle va même elle va pas lire la vue d'oeil quoi ça a pas la fin enfin quoi que pas dire c'est relativement rarement maîtrisé mais après tu peux faire un jet de perception enquête elle va faire un jet de sincérité on a fait la fiche de ta femme ou pas du coup quoi non non on a pourri la perception en quête non non je vais voir si je l'ai pas fait moi on sait jamais bon ok mon dieu elle est complètement réfléchée elle est désespérée elle est elle est couché peut-être avec lui en fait c'est bon dans tous les cas alors sincérité bon c'est une courtisane voilà encore pas dégueu quand même ah si je l'ai fait bon elle est peut-être meilleure que ça maintenant mais ouais pas déconnant un petit point tu l'as bas ça semble ça semble net donc pendant ce temps tu veux tu as d'autres choses à faire bah du coup oui je prépare mon petit voyage vers mon petit village ouais histoire de régler les petites affaires là-bas et puis d'arriver avec les nouvelles troupes oui bah ça ça clairement on peut dire que c'est fait je peux directement être au village ouais bah ok bah c'est quand même je vais directement au village bah je vais demander Shinjo Tsui du coup t'auras quand même entendu parler de ce fameux meurtre qui entache la réputation d'Akodo Echi voilà on t'en aura parlé vite fait quoi probablement avant que tu partes d'ailleurs mais ça c'est une action de ta part quoi bah moi j'aurais juste répondu Akodo Echi Sama est quelqu'un de responsable c'était pas quelqu'un enfin c'est pas du c'est pas le genre de personne à sa baisser un meurtre gratuit dans la rue en gros t'y crois pas et tu crois je le soutiens clairement moi si je bute quelqu'un je le fais en face bah oui je suis pas très pyjama bah oui t'arrives pas attendu la fin de soirée pour le tuer le gars tu ferais commencer dès le départ ah bah clairement bonjour flash sinon comme dit moi je fais demander mon village je fais demander mon carreau ouais et je lui explique que bah donc du coup il n'a pas été enfin ça le clan a estimé qu'il n'était pas responsable de ce qui s'est passé que voilà il est lavé de notre soupçon il peut reprendre ses activités sainement bah du coup je fais demander aussi en même temps mon époux et puis tous les dirigeants de mon village je reviens sur ton carreau donc Shinjo Tsumai qui te dit que malgré ça enfin Shinjo Siyasama je vous remercie d'avoir enfin de rapporter de tes nouvelles j'en suis content cependant je je vois cette histoire comme un véritable échec personnel et je préférerais retourner à seconde cité pour et laisser du coup le poste de carreau à quelqu'un de plus compétent que moi complot je ne la vous dérange pas non pas je comprends que cela peut vous mettre dans l'embarras au niveau de 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 votre village j'accepte volontiers de de d'aider mon remplaçant dans quelques temps et j'espère avoir l'autorisation de votre part de venir nous recueillir dans ce village qui autant rapporter enfin rapporter c'est peut-être un peu vulgaire sur le mot qui me tient à coeur il va dire un peu bon oui je vous reprends parfaitement comme ça reste mon chaos le temps que je trouve un remplaçant je vais demander utaku kimli je vais demander utaku dokumaru et mon époux et puis éventuellement mes lieutenants alors ça tu les fais venir à seconde cité c'est ça non non au village je n'ai pas non plus les déplacer pour rien il faut économiser les ressources du clan de la dégarde tu veux les faire venir dans le sens que tu veux leur parler c'est ça ouais ouais voilà quoi d'accord pour leur expliquer la situation est-ce qu'elle est décidée quoi oui oui ça se fait il n'y a pas de soucis je pense que le soir on organise un petit banquet pour ton arrivée qui va bien etc etc voilà donc du coup je ravance la nouvelle que du coup meuf l'ambassadeur oui tu es félicité évidemment que du coup il va falloir que je prenne mes fonctions à seconde cité donc je vais plutôt pouvoir m'occuper du village comme je le faisais avant donc je vais envoyer enfin je vais trouver un gouverneur remplaçant pour le village et donc forcément l'aider et le soutenir dans sa tâche oui et je demande à mon découp il y a ta fille qui te pose une question du coup oui Josiasama ça signifie que je serai la seule de la famille encore dans le village elle a 5 ans 5-6 ans t'abandonnes ton enfant c'est pas très honorable c'est rien de méchant parce que de toute façon elle est au dojo donc elle est formée elle a suffisamment d'encadrement mais c'est la symbolique derrière c'est elle qui reste la vision tu penses ça lui plaît en fait enfin elle est un peu triste honnête de vouloir partir c'est sûr mais voilà elle comprend l'honneur tout ça tout ça et c'est ziaxagène ça me plaît pas du tout mais bon t'as otaku qui me ligue qui va prendre la parole à la limite qui va te dire en effet mais je suis sûr que Shinjo Josiasama ou Shinjo Moshikawa viendront souvent sur place mais tout à fait me tient énormément à coeur de même que la famille et les gens qui s'y trouvent ils ont enfin celui-là j'aurai je pense dans le futur un rôle important à jouer qui s'y trouve on va voir avec mon époux aussi comment on fait pour qu'il me rejoigne parce que du coup il faut qu'on trouve aussi un remplaçant pour lui pour le hara évidement il faut laisser des gens qui soient capables de tuer les yurikis qui vont venir oublie pas ça oui ça va nous mettre sur la taille attends c'est acté que tu vas tuer tous les yurikis qui se portent comment dire je suis pas sûr que l'ordre des magistrats soit très en phase avec cette partie de ton plan mais non voyons juste les premiers tu sais qu'ils ont des gardes du coeur maintenant les gens t'es prévenus en plus donc du coup étant donné que je vais devoir retourner à Second City pour les affaires du clan il laisse le soin de s'occuper de la suite à donner pour le hara et moi je vais m'occuper du gouverneur pour le village d'accord après je profite pour faire un petit tour de ce qu'on a du projet muraille pour protéger la ville et tout ça quoi ça avance il y a sous les ordres de otaku d'okumbaru c'est un truc comme ça les constructions avancent un petit peu donc il y a les premiers déjà les axes principaux ont été barrés ça veut dire que s'il y a une attaque il faut faire un minimum quelques détours etc qui cassent un peu la vitesse ça avance tranquillement je lui demande la possibilité d'étudier que le village ne soit pas entièrement fermé en fait je lui explique mon point de vue pour le côté nous devons rester un village accueillant un village entièrement fermé comme second c'est pas une ville entièrement fermée comme second city n'est pas une ville où il fait bon livre c'est une ville où il se sent enfermé de ne pas clôture entièrement la ville de s'assurer qu'il y ait des protections aux axes un petit peu sur le côté mais de laisser les gens désaxer au champ pour que les gens ne se sentent pas en période de guerre et on ferme la ville et puis voilà il te dit qu'il n'y a pas de problème qu'il va laisser une situation il va laisser les protections avec quelques quelques on va dire quelques ouvertures pour démontrer justement ce symbolique là de la ville par contre il y aura toujours la possibilité de fermer complètement par de nouvelles barricades ou des trucs la fortune en cas d'attaque quoi oui bien sûr là je suis tout à fait d'accord mais que le village reste accueillant et pas que ça se transforme en caserne militaire tu vois ou voilà ça se fait pas de soucis ah oui tiens je prends aussi des nouvelles des prisonniers ont été remis à des samouraïs du clan de l'araignée il n'y en avait plus beaucoup mais oui ils sont partis avec ou ils sont restés ici avec ils les ont finis sur place bon ok je leur demande après s'ils ont eu ce qu'ils voulaient à propos de ces prisonniers je fais un rapide tour du village je vais voir si tout se passe bien je discute avec les gens avec les indies aussi je m'assure que tout le monde soit en sécurité et puis après je reste un jour ou deux et puis après je m'en vais reprendre mes fonctions à second city de toute façon oui non mais ça va l'aviar là ça fait je sais pas qui a eu l'attaque donc on a relancé les constructions les barricades sont en place le renfort des troupes est arrivé c'est pas ça va mieux disons ils commencent à reprendre confiance plutôt bien à ce propos il y a des indies qui étaient ils avaient trouvé des recrues indies pour les former en agent de sécurité ouais 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 il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns après il va dire qu'il y a quand même beaucoup qui ont refusé parce que ils ont peur d'être 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 principalement la cible des terroristes quoi par présailles etc quoi moi je leur dirais tout simplement qu'il y a deux choix dans cette affaire soit ils acceptent de montrer qu'ils sont là pour assurer la sécurité de tout le monde même si que nous on assure la sécurité de tout le monde et surtout leur propre sécurité vis-à-vis d'eux-mêmes parce que du coup en étant chez nous vous êtes reclus et vous serez de façon forcément tôt ou tard amené à des représailles d'une façon ou d'une autre donc autant qu'ils sachent se défendre et puis qu'on fasse ensemble quoi ouais mais il perd pas espoir il a pas envie de les forcer donc il les laisse tranquille ouais ça va venir de toute façon il en a déjà trouvé quelques-uns donc ça va venir après oui c'est ça donc on revient sur la petite scène de crime alors tu as ton comment dire ton ton émime de compagnie ouais qui après j'ai regardé un petit peu et qui t'a donné bon quelques détails croustillants tué par une lame propre rapidement le mec a rien pu faire et que la mort date de quelques heures probablement il y a un truc qui a disparu de ma feuille de perso si tout est sur seul écoutez donc de quelques heures est-ce qu'il sait s'il y avait une ou plusieurs personnes alors sur le cadre il peut pas savoir après par rapport aux blessures il y a peut-être plusieurs lames il pense pas a priori il y a qu'une seule lame il y a eu plusieurs coups mais qu'une seule lame visiblement ça semble être la même après ça peut être deux fois la même lame enfin deux fois une lame similaire il pense que c'est un coup de katana mais il en est pas elle peut pas l'assurer il fait la différence entre un coup de lame de katana et de nozashi il serait pas faire ouais ok c'est pas non plus il a pas non plus de quoi faire comment dire relever de plein de choses calculer le nombre de fragments d'os etc non plus faut pas déconner oui non mais après tu vois par contre la scène elle même en dehors du cadavre effectivement il y a quelques traces au niveau au niveau de l'attaque mais après plus rien quoi parce que il y a trop de gens qui passent dans la rue et du coup non non trop rien enfin plus rien parce que quelqu'un a fait exprès de pas en laisser quoi bon dans quel sens deux les traces les quelques traces ah bah ça tourne autour de la cible c'est tout et elles disparaissent dans quel coin elles disparaissent vers la maison ou à l'autre bout à l'opposé bah tu sais pas tu peux pas savoir bah imagine que t'as un cercle de traces autour de la cible après quel endroit du cercle ça a commencé ça a fini excusez moi par rapport au bonhomme il était en bonne santé il avait il n'avait pas consommé de trucs qui auraient pu genre des drogues ou des choses comme ça là comme ça il peut pas dire je pense non mais après Hakodo Yumi répond que non la même chose genre de choses les ailes je m'inquiète pas spécialement de vous et de votre honneur je m'inquiète surtout que parfois certaines personnes qu'il a que j'ai de plus en plus l'impression que certaines personnes ont des fins personnelles et qui sont prêts parfois comme le prouve ce cadavre devant la porte une fois j'ai maintenant des questions à vous poser donc si vous voulez bien m'accompagner dans la caserne enfin à la magistrature je te conseille aussi Takoyashi va te suivre on n'a pas de problème mais je te conseille de bien réfléchir à l'impact politique que ça va avoir pour toi et pour la magistrature etc etc je vous doute bien que ça va avoir un impact important vu tous les problèmes que ces personnes-là en particulier ont eu ces derniers temps je pense que les grues vont essayer de foutre le paquet pour dire regardez c'est la preuve que machin blablabla entre autres ça me parait un peu trop opportun en fait se voir devant chez eux en plus venant d'un stratège comme Akodo c'est un peu con de tuer un mec je te rends ta porte dans un cas comme ça tu le fais biscattement tuer ouais mais non mais ce qu'ils veulent c'est jeter l'eau propre c'est surtout ça l'eau propre mais visiblement visiblement par amour Akodo Echi et Akodo Yumi sont capables de beaucoup de choses ils l'ont prouvé ouais je sais je sais donc voilà cela dit il y a quand même des choses étranges qui se sont passées dans cette affaire concernant Akodo Yumi et Akodo Echi comme la présence de ces gens qui ont tenté d'assassiner Yumi pendant le duel oui du coup quelles questions tu veux leur poser bah du coup quand est-ce qu'ils l'ont vu en dernier qu'est-ce qu'ils faisaient là est-ce que c'était pour une visite prévue ou est-ce que c'était un truc impromptu à la demande de qui qui était au courant qu'ils seraient là on s'est passé la rencontre est-ce qu'il y a eu des heurts entre eux et il y a eu menace et cette question je suis obligé de la poser mais est-ce qu'il y a eu conflit et menace entre les deux ou menace de mort alors non parce que j'ai perdu un point d'expé t'as bien fait hein oh t'as bien fait ouais clairement il y a plus de guerre et machin non par contre que dit Akodo à cette réponse parce que voilà Akodo Yumi bah les deux moi de toute façon je suis le plus moi les réponses d'Akodo Yumi je les connais mais je vais d'abord attendre lesquelles ok moi je suis le plus honnête possible voilà quand j'ai su que ça se portait sur lui je l'ai fait venir afin de de pouvoir justement l'avertir que ces rumeurs le touchaient aussi il en était conscient et on mettait au point une stratégie pour voilà il m'a dit que que cette rumeur elle avait essayé de la faire taire et que comme j'avais dit que voilà que comme j'avais dit tout à l'heure bah que c'était des groupes ou d'individus qui qui faisaient naître ces rumeurs et je dirais deux choses la première je pense que quelqu'un en désirant l'assassinat veut pas forcément me faire accuser mais faire nourrir on va dire une certaine réputation envers moi côté sous-polé côté enfin bref des petits trucs et parce que clairement toutes les personnes qui connaissent savent que si j'ai un problème je le règle en face et non pas de façon discrète voilà je le fais devant tout le monde donc du coup j'ai un certain type d'honneur donc je pense que c'est moins pour me faire condamner entre guillemets parce que les preuves seront peut-être pas suffisantes que pour laisser on va dire un doute à des esprits on va dire qui n'auraient pas un certain niveau d'honneur ou qui seraient susceptibles de vouloir croire cette ville mélopée alors du coup reste maintenant une question supplémentaire qui a intérêt à tout ça ? les mêmes qui font porter une rumeur parce qu'on est d'accord leur plan était mis depuis le début parce qu'ils ont fait une rumeur sur cet homme là donc à un moment j'allais bien le trouver et ils ont utilisé le fait que j'ai trouvé pour pouvoir l'assassiner donc cet homme on va dire que pour faire simple c'était un un personnage avec une courte durée de vie de la part du MJ dès le début c'était un personnage enfin c'était un outil jetable pour pouvoir mettre cette scène en place exactement forcément tu n'aurais pas venu de chez toi il aurait survécu donc du coup voilà donc du coup je pense qu'en remontant la piste des personnes qui font chanter ou qui ont influence les courtisans pour faire développer cette rumeur on trouvera le commanditaire de ce crime et sachez que je serai prompt à participer pleinement à cette recherche qu'est-ce que tu fais des hommes de la maison de la Kodo serviteurs ouais etc 5 non plus mais je l'ai fait ramener par la garde parce que je suppose que si on est là la garde elle est là aussi non oui bien sûr après ils se laissent faire je veux dire je demande à la garde de les garder à l'oeil de les ramener pour ouais de les garder à l'oeil et de garder la maison à l'oeil aussi s'assurer que personne n'essaie de rentrer qui ne soit pas de la famille et s'assurer de ce que font les gens de la maison tu veux dire laisser des une lame ensanglantée pour nous accuser ouais c'est que personne ne viennent rajouter des choses ou d'objets ou autres je veux m'assurer aussi que personne n'essaye de rentrer de menacer des gens de la maison je leur demande de réunir tous les gens de la maison dans une pièce et quand j'aurai fini l'interrogatoire des responsables de la maison je viendrai m'occuper des gens de la maison d'accord bon du coup à tes questions Hakodoyumi va répondre qu'ils étaient venus discuter nous l'avions invité sur la rumeur qui court à propos de lui et moi c'était quelqu'un que je connais depuis quelques temps il est arrivé très récemment dans les colonies et j'ai apprécié la conversation dont j'appréciais la conversation et il est vrai qu'il est venu plusieurs fois dans ces dernières semaines car il est parti il a fait 20 ans que j'ai invité afin de la rumeur et lui apporter une teinte un petit peu de paix du clan dont je suis originaire c'est le désir d'Hakodo s'il avait des contentieux avec quelqu'un d'Hakodo a vu ça je ne pense pas il est plutôt du genre à être ami avec tout le monde il avait un talent pour fasciner et captiver son éditoire il sient jaloux peut-être mais il était encore un peu jeune et il n'était probablement pas pas encore capable de rivaliser avec avec les les s'ils savaient si les rumeurs ont commencé avant ou après son arrivée je dirais après mais elles ont commencé avant que je le rencontre très légère à cette époque Non, c'était très lourd dès le début, il me semble. Non, c'est à dire qu'elles ont commencé après son arrivée et en fait les rumeurs ont commencé à partir du moment où Akodo ne passait pas beaucoup de temps avec elles. Est-ce que vous avez une idée de l'origine de ces rumeurs ? Aucune. J'ai bien une idée sur les courtisans qui l'ont créé mais qui l'alimente. Mais pour la plupart, ils se basent sur des faits. Le fait que mon mari n'ait pas été présent avant le tournoi. Différentes tensions qu'il y a eu. Envers le feu, Amiya, Sama, Nourris de l'imagination d'autres courtisans présents ce jour-là. Ce qui n'a probablement pas dû aider à faire taire la rumeur. En gros, elle se doute de qui aurait pu conclure cette rumeur. Mais elle n'a pas d'idée de qui l'a lancée en premier parce qu'en fait la personne qui l'a lancée en premier a allumé le feu qui a été nourrie en fait par des actes et des déductions que d'autres courtisans ont vues. Et c'est ce cercle-là de courtisans qui au final a fait le plus gros du mal dans la rumeur sans forcément en être volontairement. Mais voilà, ça a augmenté. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu le feu initial, les courtisans auraient peut-être tous tiré la même conclusion, mais peut-être pas en même temps, peut-être pas machin. Et ça aurait pas eu un impact aussi fort rapidement. Du coup, en fait, est-ce qu'à Kodo Yumi-sama, vous pourriez me donner le nom de certains de ces courtisans qui transmettent cette information ? Bah, j'ai aussi des questions à moi. J'aurais peut-être des questions à leur poser. Alors, accessoirement, je leur donne un blackout sur le sujet. C'est-à-dire que si quelqu'un parle, tout le monde dans la magistrature fait 30 000 pompes et 75 000 tours de la caserne jusqu'à ce que je sache lequel a balancé des infos. Bon, ils vont perdre des points dans les contacts journalistes qu'ils ont, quoi. Leur chance de survivre, en fait. Mais, ouais, parce que... Ça m'a l'air trop douche. Et du coup, j'ai pas envie que, justement, ça soit utilisé. Et je leur explique, hein, aux gens de la magistrature que... Cette affaire ressemble à une manipulation. Et que je ne souhaite pas qu'on donne les moyens aux gens qui... Et que, si c'est vraiment le cas, je ne souhaite pas qu'on donne le moyen aux gens qui ont organisé cette manipulation de s'en sentir impuni. Et en magistrature, on n'est pas une poupée. Il payera pour tous les autres. Et le suivant payera pour le premier et tous les autres. Et ainsi de suite. Alors, du coup, tu as... Et c'est qui, hein, dans... À la maison, déjà ? T'as laissé les gardes ? Ah putain, oui. Eux, ils vont parler. Je suis fatigué. Et... Je envoie Miromoto Misara à briefer les gardes et leur interdire de parler de cette affaire. En expliquant qu'ils ont... Non, mais... Est-ce que t'avais laissé quelqu'un de plus que les gardes, en fait ? Bah, il y avait Miromoto Misara qui j'avait demandé de trouver des preuves, quoi. Donc, je sais pas si... Ok. Pas Miromoto Misara, je suis con. Et Tomoe, parce que... D'accord, c'est ce que je voulais dire. Bah, du coup, Miromoto Tomoe vient te voir. Et euh... Et euh... Comment dire euh... Allez, un petit peu euh... Bah, Yushi et Tomoe Shama, est-ce que je peux vous parler sur ça ? Bien sûr. Du coup euh... Faut rentrer dans mon bureau. Que se passe-t-il euh... J'ai trouvé ceci euh... Dans... La chambre... Enfin, dans la demeure de... Euh... Un katana plein de sang ? Non. Des rites mensanglantés ? Non. Une lettre ? Non. Et qu'ils elles trouvent. Non, vous trouverez pas. Euh... Elle euh... Par contre... Non plus. Elle euh... Elle te dit qu'elle a trouvé ça euh... Dans les affaires personnelles de... De euh... Enfin de... La côte d'eau euh... Yumi Sera. Et elle te sort un petit euh... Un petit flacon avec des feuilles à l'intérieur. Et elle te dit euh... J'ai des... Je me suis renseigné auprès de euh... De euh... 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 Local, il m'a dit. Et euh... Le taux du lendemain. Ouais c'est ça. Le euh... Ceci a tendance à provoquer des euh... Faire provoquer des fausses couches euh... Bayouchi Takayoshi Sama. C'est une plante euh... Prépuissante euh... Parce que ça peut être un petit peu explosif ! Rappelle-moi t'as mis combien de temps avant ton gosse ? Euh... Ah bah je sais comment j'ai changé de perso. Voilà qui est intéressant. Euh... Maintenant la question... Et... Pour... Enfin... Elle est là pour aujourd'hui je pense. La question a pu en être faite par euh... Yumi et puis euh... Est-ce que c'est lié à l'affaire ? Euh... Euh... Miromoto Tomoe euh... Ceci a peut-être des chances quand même ! Ha ! Nous... Nous allons avoir une discussion compliquée. Avec le kodo Yumi, ça va ? Il va faire le coup du bon et du mauvais. Avec la lampe torche sur la gueule. T'oublies le... T'oublies le bottin d'un côté ! Ah oui le bottin ouais. Tous les états de Rokugan. T'es les lourds de la liste ! Là, j'pense que c'est bien pour ce soir. Hein ? Ok. Petite partie euh... Explique... Beaucoup... Une chose. Ouais... Et c'est depuis que t'habites avec elle qu'il y a plus le moyen de prendre ça à chaque fois que t'essaies de lui faire un enfant. Hein ? Hein ? Ouais, je l'obtite à Rokugan. Cela dit, vu les conditions dans lesquelles elle est arrivée, il est possible qu'elle ait eu besoin de ça pour ne pas tomber enceinte des pirates. Ha 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 ! Non mais vas-y ! Ha 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 ! Si je me rappelle bien, elle a pas été faite prisonnière ou un truc comme ça ? Si, mais elle était protégée par un samurai scorpion. Ouais, 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 ouais. On avoue avoir toute la protection du monde quand t'es prisonnière de toute une bande de pirates. Tu m'as dit tout de suite que tu veux qu'Hakodoichi se fasse beaucoup, mais vas-y ! Maintenant que tu le dis, hein, quelque part ça ferait de la place parce qu'il aurait plus d'ombre en termes de général. Je veux dire, il s'est pas mal sorti du coup de la bataille alors que toi t'étais en train de mourir accroché aux épaules d'un jeune samouraï lion, hein ? Donc voilà, quelque part... Je vais refaire un nouveau personnage, ça va être un moine qui tâtonne de la gueule parce que merde. Ha 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 ! Bon voilà, je vais arrêter les enregistrements du coup. Tout de suite le réflexe. Donc à la semaine prochaine. Une personne qui était un peu trop vocale, ça va apporter des emmerdes, le prochain il fera que taper. Ha 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 ! Vas-y c'est le vieux réflexe. Non mais c'est parce que le moine il est pas dans les casses, du coup c'est un fouteur de merde.